Donc premièrement merci de m'avoir invité parce que c'est toujours très intéressant pas de venir présenter quelque chose mais de préparer une présentation parce que ça me force un peu à réfléchir par rapport à ce que je pense connaître d'une part. Deuxième chose finalement c'est très intéressant de venir dans des contextes dans des endroits qu'on ne connaît pas du tout et finalement je me rends compte en venant ici et ça me permet en venant ici d'avoir une idée bien plus concrète de à quoi correspond probablement votre région par rapport à ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et alors troisièmement je suis vraiment très impressionné par le fait que bien sûr on ne s'est pas du tout coordonné avec Luc Boileau sur le contenu de sa présentation et avec la présentation qui vient d'être faite par ma collègue ici mais vous allez vous rendre compte que finalement les mêmes termes, les mêmes stratégies, les mêmes choses reviennent de manière surprenante en fait. Même si c'est probablement avec un accent, mon accent belge, avec un accent avec des spécificités qui sont peut-être un peu différentes entre le Canada, la France et la Belgique. Alors les choses que je voudrais échanger avec vous c'est d'une part vous présenter très rapidement la Belgique dans toute sa complexité et la Wallonie qui est donc une des régions de la Belgique. Deuxièmement vous expliquer un peu la manière dont le changement survient en Belgique et j'ai entendu parler de millefeuille hier, j'ai encore entendu parler aujourd'hui de millefeuille, nous on est très italien on parle de lasagne en fait donc vous allez vous rendre compte que on est dans un système en fait les transformations, les changements qui se font dans notre pays en Belgique aboutissent à un système en lasagne. Et alors troisième chose, une approche relativement récente où on parle exactement des mêmes, en utilisant exactement les mêmes termes qu'au Canada, on parle du triple aim aujourd'hui, de la même manière qu'au Canada, j'étais surpris d'entendre que exactement les mêmes termes reviennent. Donc une approche relativement récente qui tente finalement peut-être à essayer de lancer une nouvelle dynamique et une nouvelle manière de voir le changement dans notre système de soins. Alors la Belgique c'est un état au niveau politique qui n'arrête pas de se réformer donc on en est à la sixième réforme de l'état depuis pas beaucoup d'années et donc de manière très rapide, la Belgique c'est trois communautés, c'est trois régions avec, là on a déjà la lasagne qui commence, donc les communautés, les régions ne se superposent pas tout à fait. Par exemple la communauté francophone qu'on appelle aujourd'hui Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a une superposition, donc cette communauté inclut la région bruxellage et la région wallonne, mais la région wallonne inclut aussi la communauté germanophone, donc vous avez vraiment des suppositions qui n'ont aucun sens. Sixième réforme de l'état qui a abouti en fait à un transfert de toute une série de compétences qui étaient réservées à l'état fédéral, notamment dans le domaine de la santé en ce qui concerne les politiques aux personnes âgées et le financement, je vais en parler un petit peu après, de ce qu'on appelle chez nous les maisons de repos et de soins qui correspondent, c'est vous je crois, aux EHPAD, notamment aussi l'organisation de la première ligne, mais ce qui reste au niveau fédéral c'est le financement des soins de santé lui-même, ce qui est transféré au niveau des régions c'est certaines politiques en termes de financement des hôpitaux, alors que d'autres restent au niveau fédéral. Et donc on a une très forte incohérence dans la répartition des compétences entre régions, états fédérales et communautés qui deviennent de plus en plus marginales dans la gestion des compétences dans le domaine de la santé et du social. En conséquence on se retrouve avec, vous le voyez, 8 ministres en Belgique qui doivent gérer quelque chose qui a à voir avec la santé, donc on ne prend pas ceux qui ont des compétences dans le domaine du social mais uniquement dans le domaine de la santé, ce qui implique énormément de négociations, énormément de discussions entre des personnes qui n'ont pas toujours non plus la même culture, la même manière de voir les choses. Pour illustrer les choses, quand j'entendais le Québec et quand j'entendais la manière dont le changement se fait au Québec, je retrouve des choses très similaires à ce qui se fait en Flandre chez nous. Donc la Flandre a une culture très anglo-saxonne où quand on a décidé un changement, le changement se fait et tout le monde le suit. Donc j'ai l'impression en attendant le Québec que les choses fonctionnaient de cette manière-là. En Wallonie, on est un peu dans la culture d'Astérix, le dernier village des Gaulois qui résiste contre les Romains. Et donc à tout prix, on va essayer de résister quand un changement est proposé d'en haut, surtout s'il vient des Flamands. Je viens d'apprendre aujourd'hui, donc je suis impliqué dans l'évaluation scientifique d'un ensemble de projets qui va commencer, et je vous en parlais tout à la fin. Et j'ai expliqué récemment tant aux Flamands qu'aux Francophones l'intérêt d'utiliser un outil qui s'appelle le bel rail. Je vais vous en parler un peu plus loin. Et je me rends compte qu'apparemment les Flamands résistent aussi très fort quand quelque chose vient d'un francophone. Et donc le fait que ce soit moi qui l'ai proposé, les Flamands résistent aussi. Donc on a vraiment cette complexité d'un point de vue culturel, cette complexité d'un point de vue politique qui rend finalement la prise de décision toujours très difficile. Pour vous situer rapidement aussi, notre situation en Belgique-Wallonie, finalement les choses ne sont pas très très différentes. La Wallonie est supposée être la partie rurale de la Belgique, mais en écoutant les présentations antérieures, je me rends compte que sur la moitié de la surface des Pays de la Loire, on se retrouve avec une population de l'ordre de 3 millions d'habitants qui est votre population des Pays de la Loire. Donc on a une densité populationnelle plus importante en Wallonie que dans les Pays de la Loire alors qu'on est supposé être en région rurale. Donc la Belgique est un pays extrêmement avec une haute densité populationnelle. En termes de soins de santé, un des gros problèmes auxquels on est confronté, c'est le déséquilibre entre spécialistes et généralistes. Je demandais juste à Pierre, il me dit qu'en France apparemment vous avez un spécialiste en gros pour un médecin généraliste. En Belgique, on a donc si vous regardez bien, on a un spécialiste, non deux spécialistes pour un généraliste. Donc vraiment beaucoup de spécialistes par rapport aux généralistes. Alors c'est l'inverse, c'est deux généralistes pour un spécialiste chez vous en Belgique ? Non, non, ici c'est deux spécialistes parce que vous avez un spécialiste pour 463 habitants et un généraliste pour 1000 habitants. Donc globalement vous avez deux spécialistes pour un médecin généraliste en Belgique. Et donc avec une sur-formation de médecin spécialiste qui continue d'ailleurs. Beaucoup de lits hospitaliers avec un gros problème de surcapacité en lits hospitaliers. Pas mal de lits psychiatriques aussi, donc traditionnellement le maintien des pathologies en santé mentale lourdes en institution. Et pas mal de lits MRS, MRS voulant dire maison de repos et de soins, donc des lits EHPAT. Donc en fait une culture d'institutionnalisation qui est très très forte en Belgique et qui est très ancrée. Avec un besoin maintenant ressenti justement d'aller vers une désinstitutionnalisation. Tant pour tout ce qui est santé mentale que pour ce qui est prise en charge de personnes âgées dépendantes. Que pour ce qui est pathologie aiguë au niveau hospitalier. Des choses très similaires au vôtre en termes de ce qui pousse au changement chez nous. Donc d'un point de vue démographique, bien sûr un vieillissement qui va aller en s'accélérant d'ici 2030. Des changements épidémiologiques assez importantes avec une prise en compte de plus en plus forte des maladies chroniques et des problèmes de santé mentale. Les technologies de l'information qui commencent vraiment à jouer un rôle très très important et qui sont en train de transformer la manière de fonctionner de notre système. Les attentes des professionnels avec quelque chose de très particulier qui est qu'on a une cohorte des médecins, surtout les médecins généralistes, qui ont plus de 60 ans. Qui est très important, donc une très grande proportion des médecins généralistes ont plus de 50 ans, pas plus de 60 ans, plus de 50 ans. Et donc on va se retrouver d'ici pas longtemps avec un rajeunissement très important, certainement du côté des médecins généralistes. Et donc les jeunes ont des attentes professionnelles totalement différentes des anciens, notamment ne plus vouloir investir toute leur vie dans leur profession, notamment beaucoup plus vouloir travailler en groupe qu'en solo. Et donc vraiment des grandes modifications de la manière de faire, une très forte féminisation aussi de la profession médicale. Des phénomènes sociaux en termes d'inégalités où on essaie d'attacher une importance de plus en plus grande à comment gérer ces inégalités dans l'accès aux soins de santé, mais en santé de manière plus globale. Et alors un rôle de l'État qui est où il y a des très fortes pressions pour diminuer le rôle de l'État dans la protection sociale, avec des très grands débats sur, entre guillemets, la privatisation de notre assurance maladie et le rôle joué éventuellement par ce qu'on appelle des assurances complémentaires ou des systèmes mutuels complémentaires. Une série d'acteurs, je ne vais pas tous les citer, mais une série d'acteurs que je vais peut-être vous reciter juste après, qui sont des acteurs qui n'ont pas, bien sûr, tous, que ce soit les mêmes objectifs, que ce soit la même culture de travail ou que ce soit le même niveau de pouvoir l'un par rapport aux autres. Il y a alors des leitmotifs, des mots-clés aujourd'hui qui sont intégration, qui sont réseau et qui sont coordination. Ça, c'est vraiment les mots-clés qu'on retrouve partout. Donc un changement qui n'est pas comme au Québec, mais qui est très difficile à mettre en place, avec plutôt une tendance au statu quo. Tendance au statu quo parce que vous avez donc chacun des acteurs qui, finalement, va pousser à maintenir la situation actuelle. Du côté du secteur de la santé mentale, on a ce qu'on appelle une homophilie, donc la tendance à travailler uniquement sur soi-même avec l'agent qu'on connaît et à fonctionner en réseau, mais en réseau fermé. Du côté de la première ligne des soins de santé et surtout les médecins généralistes, mais on voit émerger ça aussi avec les professions paramédicales, un corporatisme relativement fort. Chacun veut défendre sa propre profession. Du côté des hôpitaux aigus, un rôle très important des mutuelles, mais chez nous, les mutuelles n'ont pas le même statut que chez vous. Donc chez nous, les mutuelles de santé sont l'intermédiaire entre notre système d'assurance maladie et le patient. Et les mutuelles sont très liées à ce qu'on appelle les piliers chez nous. Et donc les piliers, c'est les catholiques contre les non-catholiques, les libéraux contre les socialistes, les flamands contre les francophones. Et donc les piliers, c'est quelque chose qui régule de manière très importante notre pays. Et donc la pillarisation des hôpitaux est quelque chose de très important, de telle manière que vous pouvez avoir deux hôpitaux qui font exactement la même chose. L'exemple typique, c'est la Louvière où deux hôpitaux font exactement la même chose, mais appartiennent à des piliers différents et donc impossible d'enfermer un ou d'enfermer l'autre, impossible d'obtenir une fusion entre les deux. Du côté de l'aide et soins à domicile, donc ce sont des organisations dont le but est d'organiser les soins à domicile, mais il y a une combinaison entre les soins infirmiers et tout le secteur de l'aide, notamment ce qu'on appelle chez nous les aides familiales, les repas à domicile, ce type de service là. On a aussi un très fort lien avec les mutuelles et une pillarisation très forte qui fait que vous avez parfois une compétition entre des organisations qui font la même chose pour la même population, avec parfois à l'extrême, j'ai encore vécu ça il n'y a pas longtemps, par rapport à une de mes grandes tantes, vous pouvez trouver les deux organisations qui ne se sont pas du tout coordonnées, la personne âgée qui ne s'est pas rendue compte et deux organisations qui arrivent le même jour pour faire la même chose chez la même personne. Donc c'est des choses qui peuvent arriver chez nous. Des maisons de repos et de soins avec là une très grande tendance à la privatisation et en fait on a des multinationales françaises qui viennent s'implanter en Belgique et qui rachètent nos maisons de repos et de soins avec aussi toute une série de questions qui se posent en termes de qualité, en termes de pouvoir suivre la manière dont les services sont offerts dans ces EHPAD, ce qui correspond aux EHPAD chez vous. Il y a alors un secteur social qui est lui très lié aux municipalités, aux communes et le responsable du secteur social est un représentant élu et il y a une politisation très très forte et en Wallonie vous avez le pilier socialiste contre le pilier catholique et les catholiques ont très peur de donner trop de pouvoir au secteur social parce que le secteur social traditionnellement est beaucoup plus dans les mains des socialistes. Et donc tout ça rend finalement le changement très difficile parce que vous avez vraiment des pressions de chacun de ces différents secteurs qui normalement devraient jouer un rôle coordonné dans l'offre de soins du médical et du social. Maintenant ce que je vais faire c'est vous expliquer finalement comment toute une série de changements prennent place, ont pris place dans le système de soins belges et qui sont un peu la conséquence de ce que je viens de vous expliquer ici. C'est vraiment du changement en petites touches, plutôt centré sur des interventions relativement précises ou sur des dispositifs relativement précis, plutôt ciblant des groupes populationnels ou des types de maladies bien précises. Avec donc justement le problème auquel on arrive qui est l'émergence d'un système en lasagne. Donc classiquement la manière dont les choses se passent, vous ne pouvez peut-être probablement pas très bien lire, mais vous avez donc une série de changements qui surviennent. Et le classique c'est d'abord une problématique qui est identifiée par un des acteurs. Quelques études qui sont réalisées, il est marqué KCE chez nous, nous avons un centre d'expertise en soins de santé dont le rôle au niveau de la Belgique est de donner un avis par rapport à ce qui est connu dans d'autres pays et par rapport aux évidences dites scientifiques pour pouvoir prendre une décision. On lance des projets pilotes, donc quasi tout le temps on lance des projets pilotes. Ces projets pilotes sont évalués ou non. De plus en plus ils sont évalués et nous comme université, très souvent organisés en consortium dans lesquels les universités catholiques, les universités libérales se mettent ensemble ou non catholiques se mettent ensemble avec les universités francophones et les universités flamandes. Donc on retrouve toujours cette pillarisation très importante. Donc une évaluation qui est souvent faite pour ces projets pilotes, éventuellement une pérennisation, même si l'évaluation est négative, très souvent il est très difficile de dire on ne va pas le faire parce qu'il y a une très forte pression d'un des acteurs pour pouvoir mettre en oeuvre le changement qui a été prévu et une couverture très variable dans le changement qui est introduit. Et donc vous allez le voir, quand on introduit des changements, les choses qui sont très très différentes d'un endroit à l'autre, de la Wallonie ou de la Belgique. Et donc vous arrivez avec un ensemble de changements qui sont introduits, qui sont très peu coordonnés les uns par rapport aux autres. Et ces changements donc arrivent à ce système en lasagne qui, vous allez le voir aussi, je vais essayer de vous l'expliquer, se répercute de manière très très forte sur le concept de territoire. Et donc quelque chose qui est très visible dans ce système en lasagne, c'est qu'on arrive à des territoires qui ne sont pas toujours très cohérents les uns avec les autres, certainement du côté wallon, du côté flamand, grâce à leur culture, ils sont arrivés à se mettre d'accord. Et d'un système en lasagne, on en arrive à un système qu'on appellerait en poupée russe, où donc vous avez vraiment une définition de territoire qui devienne très cohérent, beaucoup plus cohérent les uns par rapport aux autres. Je vais vous donner quelques exemples de dispositifs ou d'interventions qui ont été mis en place et qui aboutissent ou non à des changements à grande échelle en Belgique ou en Wallonie. Ces dispositifs concernent éventuellement la standardisation de parcours de soins. Et quand on parle de standardisation de parcours de soins, la plupart du temps, on réfléchit aussi à un nouveau partage de fonctions entre différents types de prestataires ou d'organisations qui avaient l'habitude de travailler différemment. La réflexion sur des fonctions dites intégratrices, donc qui ont un rôle de faire prendre la sauce, de faire travailler les gens ensemble. La territorialisation, avec ce système en lasagne qu'on essaie de surmonter. Et toute une réflexion qui devient de plus en plus prégnante, de plus en plus importante sur comment faire pour partager l'information entre les différents acteurs, partant notamment du développement technologique dans le domaine des technologies de l'information. Et donc on a notamment aujourd'hui, on est enfin arrivé à un plan fédéral qu'on appelle plan e-santé, où les différentes pièces du puzzle commencent tout doucement à se développer, mais avec de nouveau une très très grande difficulté à faire avancer les choses. Un niveau fédéral qui est quand même encore très prégnant, qui joue encore un très grand rôle, même si les régions commencent à avoir des compétences importantes. Je dirais honnêtement, les compétences intellectuelles sont encore très fortes, très fortes au niveau fédéral dans le monde de la santé, des soins de santé et du social. Commencent à se développer au niveau régional, mais ça reste, le niveau régional d'un point de vue intellectuel, reste quand même un niveau plus faible avec moins de compétences qu'au niveau fédéral. Et donc le niveau fédéral peut encore beaucoup jouer sur le levier du financement et de la manière de financer les soins de santé, qui bien sûr influencent très fortement le changement ou non, et la législation. Alors, premier exemple concerne tous les problèmes aigus avec... Et donc ces exemples que je vais vous donner, finalement, ne sont pas des exemples qui se développent de manière chronologique. Ça, c'est quelque chose, je dirais, de relativement plus récent. Donc les problèmes aigus avec une pression, mais aussi avec une demande très très forte du côté de l'hôpital aigu. Et avec impliquer dans ces changements la première ligne de soins de santé généraliste et, dans une mesure relativement faible, les organisations d'aides et soins à domicile. Qui, ceci dit, je crois que pour vous, ces organisations d'aides et soins à domicile devraient avoir des liens ou des similitudes avec ce que vous appelez les mayas, je suppose. Quelque chose d'un peu similaire. Alors, les choses qui sont en train de se passer en termes de standardisation du parcours de soins, une très forte réflexion et des changements en cours très importants dans la gestion des urgences et particulièrement dans la manière dont doivent s'articuler ou devront s'articuler dans le futur des services d'urgence hospitaliers avec ce qui existe chez nous, mais pas chez vous, je crois, les gardes de médecins généralistes. Donc tout médecin généraliste est supposé faire une garde et participer à un rôle de garde. Ce qui a été fait récemment, qui fonctionne mieux en Wallonie qu'en Flandre, c'est ce qu'on appelle les postes médicaux de garde. Donc les postes médicaux de garde, c'est un médecin qui reste sur place et un médecin qui circule sans arrêt au domicile des personnes en fonction des besoins avec un chauffeur pour assurer sa sécurité parce qu'il y a des endroits du côté francophone où la sécurité n'est pas toujours assurée. Ce n'est pas toujours aussi évident que ça d'aller la nuit dans certaines zones de Charleroi ou même de Bruxelles. Donc une réflexion sur réorganiser les urgences et mieux coordonner, mieux articuler urgence et organisation de la garde en médecine générale. Avec aussi le futur de fermer des services d'urgence parce qu'il y a trop de services d'urgence hospitaliers. Deuxième chose, un gros travail à l'intérieur de l'hôpital sur ce qu'on appelle les itinéraires cliniques qui est donc une standardisation du parcours de soins au sein de l'hôpital pour des pathologies très précises ou pour des groupes de population très précises. Par exemple, on a un itinéraire clinique pour la prise en charge des fractures du col du fémur. On aurait des itinéraires, c'est toujours des itinéraires cliniques qui sont très ciblés sur des groupes bien précis. Et alors à la sortie aussi, chose qui bouge beaucoup aujourd'hui, c'est on va vers un raccourcissement très important du séjour hospitalier, essayer de fermer des lits hospitaliers, mais aussi, encore et l'air, développer toute une série de services en dehors de l'hôpital où l'hôpital commence à jouer un rôle au domicile. À titre d'exemple, la chimiothérapie orale dans les cas du cancer, on est en train, à titre pilote, dans l'hôpital universitaire dans lequel je travaille, de développer une prise en charge de personnes avec cancer prenant une chimiothérapie orale à domicile, mais avec un système d'information. Vous avez un dossier partagé où le patient rentre tout ce qu'il fait à domicile et est en lien direct avec ce qu'on appelle un coordinateur de soins oncologiques au niveau de l'hôpital qui, lui, essaye de suivre de manière régulière la manière dont la prise de médicaments se prend au niveau du domicile. Le coordinateur de soins oncologiques étant dans ce cas un infirmier. Le médecin généraliste, dans ce cas particulier, mais très souvent aussi, on dit le médecin généraliste est au centre, mais très souvent, il est en fait exclu de ce type de stratégie-là. Et donc, des questions qui se posent aussi par rapport à ce type de réforme, et je vais y revenir après, sur la place de la première ligne de soins, des soins primaires. Dans ce même domaine de la prise en charge de problèmes aigus, le développement d'un réseau, mais pas d'un réseau de prestataires, mais d'un réseau informatique qui permet un échange d'informations entre les hôpitaux et de plus en plus entre les hôpitaux et la première ligne de soins, la première ligne de soins médicales. Et donc là, on est dans des échanges d'informations entre médecins spécialistes et médecins généralistes. C'est quelque chose qui commence à se développer, mais quand même avec certaines difficultés, notamment dû au fait qu'il existe encore des médecins généralistes en Wallonie, en Belgique, qui ne sont pas informatisés et qui n'utilisent pas de dossiers électroniques. Je ne sais pas comment c'est le cas en Belgique, en France, mais chez nous, c'est encore un problème. Un exemple du réseau santé Wallon qui vous donne déjà une première manière de concevoir les territoires. Ici, on parle de territoire en fonction de différents hubs qui sont là où se centralise l'information et comment l'information se distribue entre différents prestataires. Deuxième exemple, la prise en charge des chroniques. Alors, dans la prise en charge des chroniques, pour une fois, les médecins généralistes ont pris le leadership au départ avec une certaine implication de l'hôpital aigu et, dans une moindre mesure, l'aide des soins à domicile. Chose intéressante qui s'est développée, c'est ce qu'on appelle les trajets de soins. Mais le problème, c'est que ces trajets de soins ont été développés en fonction de maladies, donc sont très monomaladies. Et donc, on a en gros deux trajets de soins qui ont été développés au départ pour la prise en charge du diabète et pour la prise en charge des maladies rénales. Avec la création, ce que vous voyez au niveau territoire, de ce qu'on appelle les réseaux multidisciplinaires locaux. Et le but du réseau multidisciplinaire local, c'est de soutenir la mise en œuvre des trajets de soins, soutenir notamment au niveau administratif. Et avec une information qui est partagée entre généralistes et spécialistes qui travaillent au niveau hospitalier. Et donc, le trajet de soins, typiquement, c'est un contrat qui est géré par un médecin généraliste. Contrat qui structure le rôle que doit jouer chacun des acteurs autour de la prise en charge, notamment du patient diabétique, avec, en corollaire aussi, avec, en annexe, la création de nouveaux professionnels qui ne jouaient pas un rôle très important, en tout cas qui ne recevaient pas un remboursement de notre assurance maladie avant, que sont les éducateurs diabètes. Donc ça, c'est un nouveau rôle pour les infirmiers. Et les podologues. Et alors, avec cet appui qui est donné par les réseaux multidisciplinaires locaux. Et, dans ce type de réforme, une autre conception de la territorialisation, où les territoires sont très fortement calqués sur ce qu'on appelle chez nous les cercles de médecins généralistes. Donc les cercles de médecins généralistes sont des associations de médecins généralistes qui s'organisent entre eux pour pouvoir organiser principalement la garde après les œuvres. Troisième exemple, la personne âgée. Le but ici, c'est d'essayer d'éviter la trop forte institutionnalisation dans les maisons de repos et de soins. Et dans ce changement-là, l'acteur qui était vraiment au centre, c'est les organisations, les grosses organisations d'aides et soins à domicile. Dans une moindre mesure, les hôpitaux aigus, parce que, finalement, la porte d'entrée dans l'organisation de tout ce qui concerne l'aide et soins à domicile est très souvent la sortie de l'hôpital. Et, dans une encore plus moindre mesure, la première ligne de soins de santé. Donc j'étais intéressé d'entendre que, finalement, quand on parlait de gestionnaire de cas, je vais vite vous mentionner le gestionnaire de cas, qui est une des stratégies qui a été développée ici. Le médecin se sentait peu impliqué. Ici aussi, dans tout ce qui concerne l'organisation de l'aide et du soin à domicile pour les personnes âgées, le médecin généraliste est souvent un peu sur le côté, ne prend pas un rôle souvent très important. Et donc, les choses intéressantes qui se sont développées dans ce domaine-là, c'est le gestionnaire de cas, avec un gros débat chez nous sur la différence entre ce qu'on appelle le gestionnaire de cas, qui correspond exactement à ce qui a été présenté, et les coordinateurs de soins à domicile, de soins et d'aides à domicile, qui, eux, jouent beaucoup plus un rôle de réponse au téléphone, de lancer des liens avec une série d'organisations, mais qui ne font pas le suivi de la personne et qui n'accompagnent pas la personne pendant toute sa prise en charge. Donc c'est vraiment deux niveaux très différents de prise en charge. Lié au gestionnaire de cas, l'utilisation d'un outil d'évaluation qui aussi suscite beaucoup de débats en Belgique, qui s'appelle le Bell Ride, donc qui est un outil d'évaluation gératrique globale qui permet d'évaluer les besoins de la personne âgée, non seulement dans le domaine du médical, mais dans le domaine du social, du vivre à la maison, et aussi incluant une réflexion sur le rôle de l'aide en proche et comment l'aide en proche se situe dans l'organisation de l'aide au domicile. Et donc on a notre gestionnaire de cas qui commence à se développer en Belgique. On arrive en fait, on a participé à une évaluation incluant un ensemble d'universités et on arrive justement maintenant à définir le rôle du gestionnaire de cas et comment le gestionnaire de cas se différencie du coordinateur de soins ou comment même le gestionnaire de cas se différencie du médecin généraliste pour bien faire comprendre la différence entre les deux. Et on arrive à clairement un profil plutôt infirmier avec une formation supplémentaire qui lui permettent d'une part de gérer et de faire une évaluation globale de la personne, mais d'autre part aussi de faire un suivi de la personne, non seulement en termes d'organiser la coordination de tous les services nécessaires, mais aussi en termes d'accompagner la personne dans le cheminement et dans l'ensemble des services dont il a besoin. Et aussi, chose très importante, de pouvoir négocier avec l'ensemble des prestataires, leur articulation les uns avec les autres et donc jouer un rôle de leadership relativement important. Alors, aujourd'hui en Wallonie, les gestionnaires de cas vont être plus que probablement sous la coupole des organisations d'aides et soins à domicile. Les organisations d'aides et soins à domicile, c'est les points verts que vous voyez, se distribuent un peu partout en Wallonie. Il y a une certaine territorialisation, parce qu'ils ne peuvent pas être plus que trois, je crois, pour un territoire donné, mais ces territoires sont la plupart différents des territoires des réseaux multidisciplinaires locaux que je vous ai présentés juste avant. Et vous voyez que vous avez des régions où vous avez une très claire compétition entre les organisations d'aides et soins à domicile et d'autres régions où vous avez une offre beaucoup moins importante. De plus, dans la prise en charge des personnes âgées à domicile, on a créé une autre manière d'organiser la coordination autour de la personne âgée ou en tout cas autour des personnes dépendantes de manière plus générale, que sont les concertations autour du patient et avec le patient au domicile. Et donc ces concertations, un peu dans le même mode que le RML, sont appuyées administrativement par ce qu'on appelle chez nous le CIST. Alors le CIST, c'est Service intégré de soins à domicile. Et les CIST sont aussi une équipe qui couvre un territoire donné. Et le territoire des CIST est différent du territoire couvert par les coordinations des soins à domicile, est différent du territoire couvert par les réseaux multidisciplinaires locaux. Et donc c'est des territoires, il n'y a pas de nouveau, il y a cette logique en lasagne qui ne se superpose pas bien, il n'y a pas de logique en poupée russe dans cette manière de voir les choses. Chose intéressante aussi, tant les RML que les CIST, que les coordinations des soins à domicile ne sont pas couvertes ou ne couvrent pas de manière homogène la région. Vous avez certaines parties de la région Wallonne, oui c'est ça, qui n'ont pas de CIST. Vous avez certaines parties de la région Wallonne qui n'ont pas de réseaux multidisciplinaires locaux. Ça dépend aussi très fort des initiatives locales et de l'acceptabilité de ce qui est proposé. Alors dernier exemple, la santé mentale avec une très forte intervention du secteur santé mentale avec le secteur social qui là joue un rôle important. Et dans la santé mentale, quelque chose qui est vraiment très important, c'est la création de réseaux et ce qui structure ces réseaux avant tout, c'est la définition de cinq fonctions différentes qui permettent et qui doivent permettre normalement la prise en charge au niveau de la communauté de personnes qui ont des pathologies en santé mentale lourdes, notamment au travers d'équipes mobiles, mais notamment aussi au travers d'habitats supervisés dans laquelle vous avez une autre forme de gestionnaire de cas qui est beaucoup plus centrée sur la prise en charge de ces pathologies, de ces problèmes de santé mentale. Une chose qui est différente aussi, mais qui n'a pas fonctionné par rapport à d'autres initiatives que je vais présenter, c'est la définition d'un coordinateur de réseau entre les différentes organisations impliquées dans la santé mentale. Différent du gestionnaire de cas qui lui coordonne autour du patient. Dans ce cas, dans ce cas-ci, on est avec un coordinateur qui coordonne différentes organisations entre elles. C'est vraiment un niveau différent du niveau présenté. Et donc, ces cinq fonctions complémentaires, je ne vais pas rentrer dans le détail, elles ont été créées dans le cadre, on l'a appelé la réforme 107, donc ça, la réforme en santé mentale avec l'idée de désinstitutionnaliser les pathologies psychiatriques mentales. lourdes et de les ramener au niveau du domicile. Et donc, en fait, malgré la non planification, malgré l'absence de vision commune, finalement, on peut quand même tirer une série de leçons de l'ensemble de ces choses qui se sont créées au cours du temps. D'une part, concernant les trajets de soins et la répartition de fonctions, je crois qu'il y a vraiment une dynamique et des choses qui vont se répéter dans le futur. Sur l'importance de bien définir des fonctions complémentaires quand on change les règles du jeu et quand on change le parcours des patients par rapport à certains types de problématiques. L'importance d'avoir des fonctions d'appui parce que créer des nouveaux parcours de soins et structurer les parcours de soins implique en fait une surcharge administrative que les prestataires de soins ne sont pas à même d'assurer. Donc, il faut un backup administratif. Et donc, dans le cas, les réseaux multidisciplinaires locaux et les CIST ont joué ce rôle. L'importance de réfléchir à des fonctions intégratrices autour du patient, le gestionnaire de cas, autour d'organisations, le coordinateur de réseau en santé mentale. La réflexion sur la circulation d'informations avec des choses qui se lancent, Réseau Santé Wallon et donc le dossier partagé entre première ligne médicale et hôpital. L'évaluation interdisciplinaire est quelque chose qui est en train d'être travaillé en Belgique. Le dossier médical informatisé ou le dossier multidisciplinaire informatisé, notamment qui a commencé avec le Belraï. Ça, c'est des choses intéressantes qui sont apprises, mais une grande confusion quant à la territorialisation. Et donc, là, étape suivante que je vais vous présenter pour terminer ma présentation. Et aussi, quelque chose qui, moi, me paraît très important, qui n'est peut-être pas suffisamment perçu par tous, c'est la relative absence de la première ligne généraliste dans le débat, dans les changements qui sont en cours. Pourquoi ? Parce que les prestataires, comment j'appelle, de proximité, médecins généralistes, infirmiers qui travaillent à domicile, pharmaciens d'officine ont l'habitude de travailler en indépendant et donc n'ont pas l'habitude de se mettre ensemble, de fonctionner ensemble, d'avoir une représentation suffisamment forte. Et donc, l'absence aussi d'un modèle de l'organisation des soins dans la prise de décision, qui est un modèle que je vais très rapidement vous illustrer au travers de deux différentes slides. Premièrement, l'idée qu'il faut un professionnel qui soit capable de comprendre toute la vie d'une personne et comment, durant toute sa vie, une personne a connu à certains moments des moments où il était plus à risque, des moments où il a été confronté à des facteurs de risque, qui comprend le contexte social de cette personne, qui comprend les épisodes auxquels cette personne a été confrontée. Et ça, c'est typiquement le rôle de prestataire de soins de proximité dans le temps des médecins généralistes, de plus en plus des équipes pluridisciplinaires qui sont en train de se créer. Et aussi, l'importance, et en Belgique, on parle de moins en moins, et là, je reprends donc un schéma d'un rapport de l'OMS, l'importance d'une équipe qui ne serve pas nécessairement de porte d'entrée dans le système, mais qui serve de coordonnateur de l'ensemble des services reçus. Donc, on parle plutôt de rôle de synthèse de l'ensemble des services reçus par une personne en resituant cette personne dans sa communauté. Et donc, cette équipe aussi a pour rôle de réfléchir à la santé d'une communauté et pas seulement d'une personne. Donc, en Belgique, à titre d'exemple, à Bruxelles en particulier, on est en train de réfléchir à l'organisation des soins par quartier. Donc, le concept de quartier, comme étant une entité suffisamment petite qui permette à tous les acteurs du social et du médical d'interagir, de travailler ensemble, non pas de manière structurée, mais de manière relativement informelle, de manière relativement organique, parce qu'ils se connaissent l'un l'autre, pour pouvoir prendre en charge une communauté en connaissant les individus et en connaissant comment vivent les individus dans cette communauté est quelque chose qui est en train d'émerger. C'est moins nécessaire en Wallonie parce qu'on a encore des villages qui fonctionnent relativement bien et donc il est moins nécessaire d'insister sur ce concept parce que de manière naturelle, les choses fonctionnent encore de cette manière-là. Mais c'est quelque chose qu'on commence à comprendre comme étant important dans la structuration du système et c'est un des aspects de la territorialisation sur lequel on commence à attacher de l'importance en Belgique. Alors, dernière étape. Donc, vous l'avez vu, une série de changements centrés sur des interventions, sur des dispositifs particuliers qui aboutissent à une grande confusion sur la territorialisation, où la vision de première ligne est relativement absente. Depuis un an et demi, deux ans, on vient de commencer une nouvelle manière de susciter le changement dans le système de soins. Au départ, surtout centré sur les maladies chroniques, mais on a changé le titre maladie chronique, on a mis meilleure santé. Et donc, le programme s'appelle Soins intégrés pour une meilleure santé. Et ça s'appelle Integreo, qui est un terme qui peut en même temps se retrouver en néerlandais et en français. Vous retrouvez exactement ce qui vous a été expliqué pour le Canada. Et donc, un des aspects, je dirais, révolutionnaires ici, c'est qu'on ne s'intéresse plus seulement à essayer de comprendre ce qui se passe avec l'individu, mais on s'intéresse aussi à la dimension populationnelle. Et donc, ça, c'est très nouveau en Belgique de réfléchir à comment évolue la santé d'une population, non pas au niveau de la Belgique, non pas au niveau de la Wallonie, mais à une échelle plus petite. Donc, on parle, nous, de niveau loco-régional pour une population de l'ordre de 150 000, 200 000 personnes. Population qui doit être couverte par un hôpital au moins, ou plusieurs hôpitaux, par des prestataires de première ligne, par des organisations d'aide et soins à domicile, par des services sociaux, par des services de santé mentale. Donc, l'idée, c'est que la population devienne un intégrateur de l'ensemble de ces acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et donc, population. Et pour pouvoir essayer de faire prendre la sauce, mais de nouveau, c'est quelque chose qui commence très lentement, l'idée, c'est de créer une gouvernance loco-régionale, mais pas quelque chose qui vient d'en haut. La gouvernance, c'est quelque chose qui doit être créée avec l'ensemble des organisations qui couvrent cette population. Donc, ce n'est pas une administration publique. Donc, c'est conçu comme une structure qui est, en fait, l'émergence, qui émerge d'un ensemble d'organisations qui se mettent ensemble. Alors, comment pousser à la création de cette gouvernance ? Le programme en question met à disposition pour les organisations pendant 3 ans 150 000 euros pour pouvoir payer un ensemble de personnes, mais ce n'est pas beaucoup de personnes, c'est relativement limité. Mais l'idée aussi, c'est de mettre en place un système de financement. En anglais, on parle de bundled payment qui fait très peur à pas mal de prestataires. Le système de financement, c'est un financement lié. Donc, lié dans le sens où vous êtes supposé, avec ce financement, couvrir une population et couvrir des individus et donc répondre aux besoins de cette population et de ces individus. Ce financement arrive en même temps pour l'hôpital, la première ligne, les organisations de soins, donc l'ensemble des organisations qui font partie de ce territoire. Et donc, il faut se repartager les parts du gâteau ensuite entre les différents acteurs. Donc, ça, c'est vraiment une révolution chez nous où le financement, jusqu'à aujourd'hui, a été au mieux organisé par organisation, au pire, un financement à l'acte. L'idée aussi, et la grande difficulté, c'est de faire venir du financement qui vient du fédéral, qui vient des régions et qui vient du local, parce que les régions financent l'aide et soins, le fédéral finance les soins, le local finance le social. Et donc, il y a encore énormément de difficultés à pouvoir combiner l'ensemble de ces financements-là. Et pour pouvoir vraiment avancer en termes de gouvernance, l'autre élément clé, c'est la création d'un tableau de bord. Tableau de bord dans lequel vous avez des informations par rapport aux coûts, mais pas seulement les coûts pour le financeur public, mais aussi, idéalement, les coûts pour le patient. Et donc, là, c'est le rôle des universités d'essayer de concevoir comment il est possible, sur base des informations de routine, de commencer à générer ces coûts. Des informations par rapport à la santé populationnelle. Et là, le grand challenge, ce n'est pas de collecter des informations supplémentaires, mais c'est d'utiliser les informations qui sont collectées au niveau individuel pour les combiner au niveau populationnel. De nouveau, avec toute une série de changements culturels très importants à mettre en place. Et donc, si ce tableau de bord est présent, si le financement lié est présent, on pense effectivement qu'il deviendrait possible de créer cette forme de gouvernance. Gouvernance alors qui a pour rôle d'organiser la prise en charge d'une population. Et donc, dans cette structure-là, on ne réfléchit plus du tout à une intervention que l'on va évoluer, voir si l'est efficace, la répliquer, mais on réfléchit au développement dans un territoire donné d'un système qui va prendre, et ça a été dit aussi dans le cas du Canada, qui va prendre énormément de temps avant de se développer. Donc nous, comme université, on fait l'évaluation et l'accompagnement scientifique de ceci, mais très clairement, on est financé au départ pour trois ans, mais on l'a dit dès le départ, après trois ans, il n'y aura rien du tout. Donc le but, notre but, notre objectif à nous, c'est au moins de commencer à réfléchir à la mise en place de ce tableau de bord. Le tableau de bord devant servir de système de monitorage qui doit permettre d'améliorer progressivement, de manière adaptée, l'évolution du système local. Et donc c'est vraiment, je crois quand même, un shift très important par rapport à ce qui s'était fait jusqu'à présent, mais qui est très similaire à ce qui se fait au Canada. Et donc 20 candidats projet. Et pour résumer ce shift, donc effectivement, on est au niveau d'une organisation loco-régionale. On a maintenant un développement centré sur un territoire. Le grand enjeu, c'est de ne pas créer une nouvelle territorialisation, mais de partir des territoires existants. Le grand enjeu, c'est aussi créer une gouvernance interorganisationnelle. Ça, ça devient quelque chose qui est vraiment à l'ordre du jour en Belgique. Le triple aim et aussi grand enjeu, recherche d'une cohérence au niveau macro. Et donc comment permettre au fédéral, au régional de s'articuler au maximum et de ne pas rentrer en conflit les uns avec les autres. Voilà. Donc, en gros, l'ensemble des choses que je voulais vous présenter. Vous connaissez un petit peu la Belgique, la manière complexe dont c'est organisé. Une manière habituelle de changer les choses en mille feuilles pour vous, en lasagne pour nous, avec stress centré sur des interventions. Et quelque chose qui arrive maintenant, où on essaie de concevoir le changement, non plus en termes d'intervention, mais beaucoup plus en termes de système par rapport à un territoire donné. Les Anglais parlent maintenant de place-based systems. Donc, je crois que ça correspond en anglais, ça correspond très fort effectivement à ce qui est en train de se mettre en place en Belgique. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements